Donc scénario 8, seigneur du pays. Vos ordres sont de conquérir les seigneurs du pays qui ont juré de servir Roland. Tous les châteaux ennemis sont unis contre vous. Comme vous commencez sans château, vous devez vous dépêcher d'en capturer un avant la fin de la semaine. Capturez tous les châteaux ennemis pour remporter la victoire. Ok, bon, truc un peu traditionnel. Alors cette fois-ci, on choisit pas la faction, on choisit l'artefact. Mais j'ai l'impression que Barba était au taquet. Donc il a déjà mis le sondage. Il y a un sondage en cours, si vous voulez, pour choisir l'artefact de départ, le choix de départ. Donc on a... Ah c'est pas forcément un artefact d'ailleurs, c'est principe logistique. On a la hache puissante qui fait plus 2 d'attaque. Ou on a la perle blanche qui fait puissance et connaissance plus 1. Ouais j'avoue super modo, t'es là au bon moment. Meilleur modo de tous les channels Twitch heroes confondus. Bon alors vous avez voté en faveur de logistique. On va prendre logistique, c'est parti. Toujours en difficile, je vous rappelle, c'est parti. Les seigneurs de la région se sont alliés et ont mis en commun leurs ressources. Ils ont assemblé leurs forces au nord et demandé à un chevalier dans l'ouest de piller vos ressources. Un château à l'est serait idéal pour préparer une riposte. Alors attend, il y a beaucoup d'infos là. Ils se sont alliés et ont mis en commun leurs ressources. Ils ont rassemblé leurs forces au nord. Donc eux ils sont au nord, moi je suis tout en bas à gauche, ok. Et demandez à un chevalier dans l'ouest de piller vos ressources. Un château à l'est serait idéal. Demandez à un chevalier dans l'ouest de piller vos ressources. Je ne suis pas sûr de comprendre cette partie là. J'imagine que ça me dit qu'il doit y avoir un château de type chevalier à l'ouest. Donc moi il m'invite à aller à l'est pour récupérer un château. Ok. Ce sera l'idéal pour préparer une riposte. D'accord. Alors on a Crodot. Niveau 1. Ce n'est pas la folie par contre, il a une belle armée. Il a une belle armée. Et on va jouer comme ça. J'aime bien ses skills. Logistique, sagesse, reconnaissance. De toute façon c'est un niveau 1 mais j'ai l'impression qu'il a une de plus. Ah bah oui c'est celle qu'on a pris en récompense évidemment. Parce que les mages commencent toujours avec reconnaissance et sagesse. Et là vous avez choisi logistique. Donc c'était trop bien. Surtout que c'est une grande map. Donc je pense que c'était un très bon choix. C'est parti. On va commencer à aller à le tour d'observation pour voir un peu ce qui nous attend. Waouh ! Juste waouh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On a Ruby avec tout un tas de richesses autour. Elle n'a pas une armée de zinzin. Je pense qu'on peut l'abattre avec ce qu'on a. Donc soit on fuit. Ah ouais mais le truc c'est qu'on n'a que 7 jours pour récupérer un château. Là on voit un château. Il y a deux approches. Soit on la combat et du coup on va se permettre de récupérer toutes ces richesses ensuite. Soit on a peur de ne pas récupérer le château à temps. Et on fonce pour aller là super vite. Les deux sont envisageables. Après on avance très lentement dans ce jeu. Et je pense pour autant en une journée on était là, on a fait ça, on a fait ça. En 7 jours pour faire ça, puis ça. Je pense que ça se fait. Sincèrement, vu toutes les richesses qu'il y a là, je préfère les garder pour moi. Et peut-être risquer vis-à-vis des 7 jours. Mais j'ai envie de tenter ça. Je ne sais pas regarder ce qu'il y avait dans mon grimoire. Mais normalement ouais, c'est un match classique. Donc il a juste malédiction. Roland Archibald, égale public-privé, peu de récompenses et de considérations. Mais sécurité de l'emploi et vacances, grosse récompense. Mais risque de mourir. Ça me paraît lucide comme analyse. On va prendre ça. Petit artefact sympa de chance là. Ça, ça fait plaisir. On passe notre tour. On va lui rentrer dedans. Alors, par contre, il a des rangers. Il a un gros pack de rangers. Sinon, ils ne sont pas très flippants. Je pense qu'on va rester comme ça. On va attaquer. Ok. Ça, c'est plutôt stratégique de mettre un cavalier au centre comme ça. Parce que du coup, en fonction de moi, ce que je fais, il peut s'orienter vers mes troupes quoi qu'il arrive. Donc là, par exemple, je ne peux pas le bloquer facilement. Je vais juste attendre qu'il joue. Je vais attendre qu'il joue. Là, je bloque. Là, je bloque ici. Je réfléchis. Est-ce que je peux l'empêcher d'attaquer ? Je pourrais prendre le contre avec ça. Ah, j'aurais dû prendre le contre avec le premier one stack de tout à l'heure. Je n'ai pas été très malin. Je vais faire malédiction là-dessus. Là, je vais me prendre un contre qui va vraiment piquer. Donc, combien de points de vie ? 30 points de vie. Ouais, je pense que je préfère perdre des gargouilles, tant pis. Ce n'est pas très malin ce que je l'ai fait. J'en ai perdu plus que de raison. Et à mon avis, il faut quand même faire ça. Pour éviter de perdre des minotaurs. On a 6. On joue en premier prochain tour. Il n'y a pas de problème. Là, on se met là. Ok, ça, c'est bon. Et là, on y va. Tap ici. On les tue. Ça se passe bien. Par contre, il va peut-être fuir. Évidemment. Évidemment ! Bon, mais au moins, on garde tout ça pour nous. Alors, on ne va pas prendre tout ça maintenant. Mais au moins, ce ne sera pas pour lui. Alors maintenant, est-ce qu'on a le temps de rentrer chez nous ? Je ne sais pas. On va voir. J'espère. Si j'étais gourmand, je prendrais ça au passage aussi. Et comme je suis gourmand, vous me connaissez. Je prends ça au passage. Oh non, mais je pense que c'est bon. C'est tranquille. C'est tranquille. Troupe de zombies. Ok, c'est cadeau. Ballistique. Et. Non. Comment ça ? C'est l'extrême gauche contre l'extrême droite ? Version médiévale fantastique. Ah, c'est bon ? Ah, ça va être easy. Ça va être easy. Ok. 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 On prend ça, c'est sur le chemin. Voilà. Le compte est bon. On y arrive à temps. On y arrive à temps. On perd 5 gargouilles. Alors, attendez. L'attaque combien, ça ? Un, deux. Deux, trois. Je pense que si je fais ça... C'est bon. ... ... ... ... impeccable balistique et on a un château sorcière avec des sorts éclair foudroyant aveuglé on est bien on a quoi comme puissance c'est une puissance de début de partie 4 de puissance c'est pas la folie mais c'est quand même pas mal c'est pas commun de commencer mage et d'avoir sorcière derrière c'est plutôt marrant du coup vers quoi on s'oriente ? on a déjà un prix wow ah oui ah oui la tour rouge il nous manque quoi ? il nous manque juste des ressources il nous manque de la pierre du mercure et on aurait ce qu'il faut quoi j'ai l'impression que c'est une grande map alors est-ce qu'il y a des troupes gratos ? il y a des ogres ici il y a des ogres ici il y a des ogres de partout généralement parce qu'il y en a là aussi donc tout ça c'est gratos je rappelle du coup on peut facilement envoyer un scout par là prendre les ogres récupérer tout ça et nous continuer à évoluer par ici les nains vont fuir c'est gratos le début de la map est plutôt gratos ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une statue ne sachant pas trop ce qui nous attend après en termes d'armée on voit bien prendre les tireurs genre druides et elfes voilà juste jouer comme ça jouer comme ça là eux on les fait ah on peut prendre ça aussi je pense accru hop là on va prendre baroque qui a un petit peu de senteur et de gargouille on va prendre quelques petites fées histoire d'eux pour le rendre rapide au prochain tour on va juste lui laisser des gargouilles baroque son petit point de magie également et est-ce qu'on passe notre tour ? oui on passe notre tour nouvelle semaine donc croissance on va dire que on va garder juste ça baroque il pourrait juste aller chercher ces ogres là tranquille en plus ce qui est génial c'est que c'était un groupe c'est devenu une troupe donc j'en ai plus j'en ai plus grâce à la semaine qui découlait ça c'est beau l'arc-en-ciel dans la tête c'était un lucky ouais ouais c'est ça l'arc-en-ciel qui arrive sur la tête du personnage c'est la chance profite de ces moments gratos la campagne de l'extension le sont moins ok je sais pas encore si on va enchaîner sur les campagnes de comment les campagnes de l'extension ou si on passera sur Eros 3 ensuite mais ok je note mais oui j'avais vu j'avais vu Moucheron Moucheron y jouer un peu et il était sur une campagne alors je crois que c'était la première c'était le deuxième scénario de la première campagne de l'extension d'Eros 2 et ça avait l'air d'être ultra dur là on va faire ça il nous manque juste la pierre et du mercure la pierre elle est là donc allons-y la pierre est là mais là on n'a pas de quoi prendre un héros supplémentaire le cimetière c'est assez tentant en vrai surtout si on récupère les ogres entre temps par contre il nous faudrait charisme là on va commencer à arriver à un problème c'est qu'on va avoir trois factions d'ailleurs il faut faire attention quand on va les récupérer que j'ai bien un slot de libre on n'oublie pas on n'oublie pas là je pense qu'on n'a pas non plus des stats de zinzin pour faire ce genre de combat parce que c'est des stacks de 20 les cimetières je pense qu'il vaut mieux prendre ça d'abord alors qu'est-ce qu'on vire en fait je pense qu'on le fait pas avec lui on attend d'avoir un héros supplémentaire pour le délester d'une partie des troupes je pense que c'est ça qui va se passer c'est ça qui va se passer alors ici on va récupérer nos ogres dommage que ton perso s'appelle pas Durin avec les mains ça aurait été RP et merci Erignes pour ton follow bienvenue bienvenue à toi typiquement on manque d'or donc on va commencer par ça pour acheter ne serait-ce qu'un héros hop ok alors ça une troupe de fantassins je pense que ça se passe vraiment tranquille 4 troupes on a dit que c'était quoi c'est 20-49 quand même on va le faire quand même 30 enfin 31 celui-là avance vraiment très vite c'est 5 de vitesse justement je peux faire l'order je pense qu'on va faire ça c'est vrai que les elfes non améliorés tirent aussi deux fois ça c'est beau ah c'est beau 5 là je peux faire ça il va jouer là il avance de 3 du coup je pense que j'attaque pas avec lui rien point de vie ouais j'ai pas envie d'en perdre un j'ai pas envie d'en perdre un et voilà bon j'ai dépensé un petit peu de mana on va faire attention mais au moins on a pas de pertes ok il y a des golems ici une troupe c'est pas très impressionnant il y a un puits là on va peut-être regarder d'abord ah quoi que si c'est un si c'est une impasse je préfère faire ça d'abord et ensuite remonter là on va passer notre tour ah ouais je pense que je préfère faire ça d'abord mais normalement on est ok pour les qualités tout du long ah il y a des améliorés ah ils sont nombreux ça va bien se passer mais ils sont quand même nombreux ah c'est surtout les améliorés qui cavalent ils avancent de combien ? 3 ok alors là je vais continuer à passer je vais faire ça ah oh ah 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 C'est chiant. Là, normalement, lui va pouvoir m'attaquer. Il va vouloir et ça ne va pas m'en tuer un. Voilà, comme ça, il se prend un contre. Il ne lui reste que 11 points de vie. Faire attention. Faire attention. Après, il y en a 5 là aussi. Aïe ! Je n'avais pas pensé à ça. J'ai perdu un Minotaure. Ça, ce n'est pas cool. Ça, ce n'est pas cool. C'est pas cool. Je n'en ai pas perdu en deuxième. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Ok. Bon, ça va. Ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Très beau beau New Age. Dommage que ton perso s'appelle Durin. Ça, j'avais lu. Manque d'un coup d'huile sur les golems. Savais-tu que le lore, les golems sont également des robots ? Ok, je sors. Salut, ici. Déjà, le C1-8. Ça va trop vite. Qui êtes-vous ? Qu'avez-vous fait, Duini ? C'est vrai qu'aujourd'hui, je me surprends à jouer rapidement, cher Moucheron. Je crois que c'est à force de te regarder jouer. Il va falloir que j'arrête. Je repasse à la tisane tranquille et au plaid. Pour prendre les bonnes habitudes à parler lentement. À prendre trois minutes pour analyser le moindre coup. Ouais, ouais, je ne sais pas. En fait, peut-être que le karma va s'abattre sur moi une fois que je vais dire ça. Mais j'ai trouvé les scénarios qu'on vient de faire pas très compliqués. Surtout avec les récompenses qu'on a chopées. Ce qui fait qu'on a pu aller vite à chaque fois. Donc, je n'ai pas eu besoin de me prendre la tête. Étonnamment. Je me suis presque plus pris la tête sur le premier scénario de la campagne. Je ne sais pas si tu te rappelles. Où j'avais fait les trucs millimétrés au début pour aller le plus vite possible. La première semaine. Que là, parce que là, j'avais des ogres quasiment à chaque fois et tout. Donc, on a pu rouler sur les maps. Le C1-E7 est gratos avec les ogres. Beaucoup moins sans. Ouais, c'est ce que je disais juste avant. Et je me dis, putain, faire le sans les ogres, ça doit être vénère. Parce que les ogres, c'est vraiment une unité qui est parfaite pour terrasser les dragons, finalement. Et comme on en a des palanqués, c'est un peu gratos. On l'a fait en moins de trois semaines. On l'a fait en deux semaines et demie, je crois. Ça s'est vraiment bien passé. Là, il y a deux sorts. Est-ce qu'on va... Ouais, on va aller chercher. On va aller chercher. Paralivie. Trois ressources. On va récupérer ça. Puis ensuite, il faudra récupérer ce village. Donc là, on prend les ogres. 22 ogres. C'est beau. On les améliore. Il y a des orques aussi, ici. Il y a vraiment plein de thunes. Je pense que c'est presque la priorité, en vrai. On doit faire ça. Pareil, on va récupérer les ogres en haut. J'ai vraiment pas de thunes. C'est un délire. J'ai pas de thunes, mais j'ai encore espoir d'acheter les phénix avant la fin de la semaine. Parce que du mercure, on en a vu. De la thune, on n'en a pas l'anqué. Parce qu'on a réussi à battre le mob, ici, avant qu'il prenne tous les coffres. Donc là, on va se régaler. On va se régaler. On va se prendre une petite amélioration. Une petite amélioration des archers, par exemple. Alors. Ah. Donc là, il y a un peu plus de monde. On ne sait pas à quel point, mais il y a déjà un peu plus de monde. Donc, on va passer d'abord au puits avant d'attaquer, ici. Baroque, il va prendre toute la thunasse. Ok. Ça, c'est beau. 27. C'est d'une générosité, la map, là. C'est un délire. En plus, il y a du mercure. On n'est pas loin de notre tour rouge. Il nous manque juste de la pierre et de la thune. On va les avoir. Alors là, on est en mesure d'acheter un autre héros. Je pense que c'est ce qu'on va faire, très honnêtement. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas assez de temps pour tout faire. On va même en acheter deux, je pense. Ouais, je pense qu'on va en acheter deux. Il va se pointer par là. Il s'aboue le barbare, on s'en fout un peu. Voilà, ça, c'est parfait. Oui, on va aller par là. Est-ce qu'on prend quelque chose ? Non. Maintenant, on focus tour rouge pour les prochains tours. Ça, ça sera bien de le récupérer aussi. C'est une bourse d'or, si je ne me trompe pas. Comment que je confonde avec la bourse de soufre ? Je sais qu'elle a un peu une gueule comme ça. Mais je crois que ça, c'est de l'or. Celui avec les dragons, j'avais fait sans les ogres. Ouais, au début, ça doit être super dur. Mais c'est peut-être, si tu l'as fait sans ogres... Tu sais, le passage qui était en bas à droite, sur une île, avec un TP ? Qui menait à potentiellement une récompense, qu'on n'a pas vu d'ailleurs. Peut-être que ça sert dans ces cas-là, je ne sais pas. Tu l'as fait comme ça, au final ? Ou tu l'as fait comme moi, à faire la diagonale vers le désert ? Après, les campagnes de Heroes 2, je ne les trouve pas du tout frustrantes. Mais c'était vraiment cool quand tu découvres la licence. Je ne les trouve pas du tout frustrantes. Non, non. Et puis, franchement, quand tu n'es pas quelqu'un qui tryhard le jeu, je trouve qu'elles sont plutôt corsées. Nous, on a passé des centaines d'heures de jeu, donc forcément, on connaît plein d'optimes, etc. Mais quand il va vraiment en joueur occasionnel, sincèrement, je trouve que c'est dur. C'est très très dur, mais même dès le départ, dès les premiers scénarios, si tu ne sais pas jouer au jeu. En plus, je trouve que le jeu, il n'y a pas de tuto dans le jeu. Dans le 3, encore, il y avait un mini-tuto et tout. Mais dans le jeu, il n'y a pas de tuto. C'est démerde-toi, tu commences la campagne, tu ne connais pas le jeu, tu te démerdes. Et moi, je trouvais ça assez dur, en vrai. Le Stereo 8, c'est clairement le plus dur de la campagne, même avec les bonus. Ah ouais ? Ah bah trop bien, hâte de voir ça. Hâte de voir ça. Ok. Alors ici. Il y a des druides, il y a des elfes. On a des sorts. Peu aveuglé, éclairfoudroyant, j'en tue combien ? J'en tue 5. Je fais ça, ensuite je fais ça. Comme ça, je bloque ici. Là, j'attaque là. Expléccable. Et maintenant, je me replie. Oups. J'ai peur du moral. On sait jamais. On sait jamais. Ah, c'est marrant, il y a eu chance sur le deuxième coup. Ça veut dire qu'en théorie, tu peux avoir chance sur les deux. Je n'avais jamais cramé que ça pouvait se passer comme ça. On va prendre charisme. On peut améliorer dans l'absolu en château. Ça, c'est très fort. Est-ce qu'on préfère faire ça ou est-ce qu'on préfère avoir nos phénix ? Franchement, la question se pose. Après, si on a les phénix avant la fin de la semaine, c'est ultra fort. J'ai combien de... Je pense que je préfère avoir les phénix et ensuite, on investira dans le château. Attends, parce que là, il y avait un... Ouais. Il y avait un renfort pour récupérer l'armée et continuer à explorer vers le haut. On va faire ça. Par contre, l'enfoiré, il avait récupéré tous les artefacts. C'est dommage, il y avait des trucs intéressants. Donc ça, ça monte pas mal nos finances. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on fait un deuxième héros puissant ? En tout cas, ce ne sera pas lui. Là, il y a ça qui peut être pas mal aussi. Groupe de macabre. Ouais, c'est quand même bien gardé. C'est quand même bien gardé. Est-ce qu'on a besoin de pierre ? Après l'achat, on en aura besoin après l'achat de la tour rouge. Il manque quoi, là ? Il manque la pierre, justement. Justement. Là, on continue. On va par ici. On va acheter ça. On aura du mercure ensuite. Est-ce qu'on génère du mercure, nous ? On en génère et il y en a là. Ils sont OK, je pense. Ils sont OK. C'est arc-en-ciel dans la tête. Avec le bruitage, je me fume de rire. Et salut, Trad. Dis comme ça, groupe de macabées, ça ne fait pas très peur. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, dans le 2, ils appellent ça des macabées. Mais bon, c'est des liches, tu vois. Déjà, liches, c'est un petit peu plus... On va dire... Charismatique. Hoop de ranger en soi. En fait, ce qui est chiant, c'est que là, on va perdre beaucoup. Il faudrait pouvoir séparer les gargouilles en deux pour pouvoir faire ce combat-là sereinement, on va dire. Je pense que... Je vais faire ça. Juste faire ça. Trois groupes. Voilà, déjà, c'est mieux, je pense. Et après, on fait ce combat-là. Donc là, normalement, on est censé pouvoir acheter notre tour rouge dès lors qu'on récupère un peu de pierre. Est-ce qu'on a envie de faire fuir ça ? Ce n'est pas sûr. On ne sait pas ce qu'il y a juste au-dessus de nous. J'aurais préféré de l'or, très honnêtement. J'aurais préféré de l'or. Il peut aller jusque-là, là, là. Par ici, hein. On va s'approcher pour que ça puisse faire un aller-retour pour le prochain tour. Alors, la tour rouge, ça y est, on se l'a fait. Tour 6, donc on aura bien la génération de la semaine prochaine. On est pas mal. On peut même prendre une sorcière pour pouvoir, hop, faire le petit train plus facilement au prochain tour. On va lui donner plutôt un cochon pour aller plus vite parce que le cochon est très rapide. Et là, l'idée, c'est de la mettre à mi-chemin. On va la mettre par là. Même ça, ce ne sera pas assez près, mais c'est mieux que rien. on passe notre tour. Alors, là, Cordo est censé pouvoir faire ce combat tranquille. Voilà, sans perte. Impeccable. Atacha, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va donner l'armée. Cordo, il en est où au niveau de son niveau ? Ouais, quand même. Niveau 5, puissance 5. Il nous faudrait des stats physiques. Il faudra trouver des artes, des trucs comme ça. Nous, en termes d'aptitude, on est vraiment pas mal. On n'a que des trucs utiles. Ce serait bien de choper la chance c'est soirement. On va prendre ça. Ok, c'est pas gardé. Impeccable. Un d'attaque. On le prend. Typiquement, il me faut combien pour augmenter ? Pas beaucoup. On va prendre l'XP sur ce coffre. Le mysticisme pourrait être intéressant. Après, je crois que je préfère le charisme en l'état. Alors, on donne les ogres et l'arté tant qu'à faire. On a combien vitesse moyenne très rapide ? Je vais plutôt faire ça. Baroque. Il va continuer à prendre des coffres et prendre de la thune dessus. Prends igal. Il va se faire les combats qui sont là. Le plus intéressant étant celui-là puisqu'il y a une tour de guet derrière. On va faire celui-ci. J'aurais presque dû faire deux stacks d'ogres. Est-ce que je peux pas ne pas en perdre des ogres ? Ah merde, ils sont bloqués par ça là. Là, je le tue si je fais ça. Je préfère ne pas le tuer pour minimiser ou alors je fais bouclier. Je fais bouclier là-dessus. Comme ça, je minimise les dommages. Là, c'est bon. Là, normalement, je vais pas en perdre. Ça va durer comme un tour. C'est fini. Donc là, je remets ça. 12 points de vie. On va pas prendre de risque. Ok, on n'en perd pas. Il y a les orques derrière. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on prend le risque d'aller voir avec nos ogres ? Je sais pas. Je sais pas dire. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir rejoindre par ici les deux pour pouvoir donner les ogres ensuite à Crono. Mais c'est un peu un pari sur l'avenir. Après, l'intéressant, c'est qu'il y a une tour d'observation ici. Je pense que j'ai quand même envie de voir ce qui se trame là-bas. Là, je pense qu'on n'en veut pas. On va avoir un moral de merde. Alors, le plus intéressant, c'est clairement ça. Horde de paysans, ça se passe tranquille. BL, elle peut se mettre en avant. Par contre, le truc, c'est que là, on commence à manquer d'or. On était riches à un moment donné parce qu'il y avait plein de coffres à vider, mais là, on va arriver un peu au bout. On va arriver au bout du filon. Ils ont dû voir la correspondance du molliche en FR et en poisson moche. je ne sais pas parce que dans la version d'après, ils sont repartis sur les fiches. Mais ouais, je vois l'association que tu peux faire effectivement. Est-ce que il y a un héros de plus dans la chaîne ? On a tendance à dire que oui. On a tendance à dire que oui. Voilà, on le met là. On a tout ce qu'il nous faut. Pour rouge, donc on en a combien ? On en a un. Et on a une croissance de... de trois par semaine. On en aura quatre. Waouh, délire. Je ne savais pas qu'il y a une croissance aussi vénère que des phénix. C'est balaisant. C'est balaisant. Ok, on va commencer par prendre la thunasse. Une baroque. Les pépettes. Ok. Ça se prend, mais c'est dommage. On va préférer de l'or, évidemment. Vous avez compris. Donc là, je me retrouve avec 11 000 balles. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour acheter mes phénix et mon armée ? Il y a moyen. À force d'acheter des héros, regardez, on a déjà 12 nains juste en achetant des héros. La folie. En plus des 22 qui nous attendent là. Donc là, je pense qu'on prend les 4 phénix. Ça coûte 6 000. C'est quoi la priorité ensuite dans ce qu'on peut acheter ? Franchement, les grands druides, c'est super sévère. Les grands druides, c'est super sévère. Je pense que je vais prendre ça. Je vais faire ça. Passer l'armée là. Ok. C'est impeccable. Passer profil pas mal. Passer profil pas mal. Alors. Qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on garde pas ? Les druides, les non améliorés, on va les améliorer. Les archers. Je pense que pour l'instant, ils sont pas assez nombreux. Pareil, il faudra les améliorer maintenant. On fait ça ? On fait ça et c'est pas mal. Faut se méfier parce que s'ils nous attaquent d'en haut ou d'en bas les phénix, on peut taper nos potes. On a vraiment très attention à ça. Est-ce que on peut pas prendre de l'XP ? Si. Merde. Il n'y a vraiment pas grand chose d'évoluer là. Un groupe de mage. Un groupe de mage. Ah, c'est dommage. Il y a ça là. Ça, c'est l'éclat de gif. Ça augmente la puissance des dommages des sorts de glace. Et le truc, c'est que j'en ai pas sur moi. J'ai presque envie de faire ce combat d'abord pour avoir la tour d'observation pour voir ce qui nous entoure. Est-ce qu'on veut refaire le combat ? Je pense que oui, ne serait-ce que pour l'XP. Après, c'est pas beaucoup d'XP. C'est vraiment pas beaucoup d'XP. Mais bon, pour autant, on va les préparer. Putain, je vais... je pense que je vais en perdre. Si je fais ça, j'en perds pas, je pense. Ouais, c'est ça. OK. Donc, allons-y, là. Voyons voir. pas mal de choses intéressantes. La map est très cool. J'aime beaucoup jusqu'ici. Oh, il y a des dragons noirs, là. Dragon rouge, pardon. Quelques dragons rouges, franchement, pas facile à passer. Quelques, c'est 1 à 4. Sans les ogres, c'est compliqué. Ça, il faut vraiment les passer avec les ogres. on a ça, hein. On a ça, hein. Ah, mais oui, ils me rejoignent. Mais, heureusement que vous êtes là, les amis, parce que moi, j'avais déjà oublié, hein. T'as la mémoire en papier crépon, quoi. Mais au secours. Au secours, le streamer a une mémoire de poisson rouge, là. Mais là, c'est gratos. C'est gratos, dans ce cas-là. J'espère qu'ils sont le plus nombreux possible. Mais dans ce cas-là, on va rouler sur la map. Mais il y en a 2 packs ! Non, mais attendez. La map, elle est trop gratos, là. Non, la map est trop gratuite, là, par contre. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. On va quand même faire ça, je pense. 5h43 de stream, tu peux bien raper quelques trucs. Ah, merci. Merci de prendre ma défense. Je pense qu'on les passe. Cette gargouille. Évidemment, on va faire ça. Ah ouais, il tape les phénix. Pas trop marrant. Du coup, si je me mets là... Ok. Donc là, après, c'est lui qui va jouer. Là, c'est bon. J'ai gagné. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence à prendre ça, je pense. On va prendre reconnaissance plutôt. Ça, ça pourrait être pris par un autre héros. Il n'y a pas de... Ah, sauf s'il est protégé, en vrai. Ah, on va peut-être quand même checker pour voir s'il n'est pas protégé. troupes de momies. Donc là, on fait demi-tour avec ça. ah, 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 je commence à avoir super pain, là, par contre. 15 orques. On va prendre cette mine qui est gratuite. Ça aussi, c'est gratos. On va pouvoir améliorer les orques ici. Il est parti avec rien du tout, ce héros-là, la Mandigale. Et au final, il a une armée de zinzin qui lui permet de prendre quand même pas mal de combats. Et en plus de ça, on va pouvoir rejoindre les armées ici. Incroyable, cette map. j'ai hâte de voir la suite. J'espère qu'on va m'opposer de la résistance, mais j'ai peur qu'avec les deux groupes de dragons rouges, là, ce soit plié. On va voir, on va voir. Peut-être que je m'emballe un peu. Alors, on a Gouenet. C'est pas très impressionnante. Franchement, même sans les dragons, elle est facile. Enfin, il faut voir les stats et tout ça, mais ça ne me fait pas peur. Ok, donc ça, c'est gratuit. On passe ici. Là, on va récupérer les dragons. Quoi d'autre ? Natasha. On va récupérer tous ces trucs-là. On va récupérer attention à la place dans l'armée. Merci. Merci beaucoup. Mais heureusement, j'ai Natasha qui n'est pas loin qui va pouvoir guider une partie de l'armée. Ça, typiquement, je pense que je serais tombé dans le piège, là. Le classique de Winnie. pour ce genre de petits trucs-là, vous pouvez backseat. Vous me connaissez. Je suis vraiment un grand étourdi. On peut se le faire, tranquille. C'est acceptable, non ? À moins que si on fait des sorts. Ouais, je peux faire des sorts. J'ai mal joué avec ma fée. J'ai très mal joué. très, très mal joué. Ce combat est mal négocié. J'en perds peut-être quand même que un. J'en perds que un. C'est toujours mieux que ce qu'a fait le PC, mais je pense qu'il y a moyen de ne pas en perdre du tout. Le paladin, oui. C'est assez gratos. ça, c'est bon. Ok. Alors. Là, on récupère toutes les troupes pour les améliorer. hop. On pourrait presque faire un power pack dedans, là. En plus, ça coûte pas très cher de faire ça en 6'4000, quand même. 4000 plus l'amélioration de ça et tout ce cas. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Je crois que je préfère faire ça. prendre quelques licornes, là. Après, est-ce que je veux pas attendre un tour avant de partir avec l'armée ? Là, j'ai combien de déplacements ? De toute façon, je suis quasiment au bout de mes déplacements, donc autant attendre un tour avant de partir. Ça n'a aucun intérêt de partir comme un bonnet. Je pense que c'est plus rapide de passer par là, de faire une chaîne par le milieu, là. Et on va passer notre tour, sauf si on va acheter quelque chose. Non ! On passe notre tour. On est à combien, là ? Troisième semaine, la carte est un petit peu plus longue que ce qu'on a fait jusqu'ici. Donc, ce qu'on peut faire avec Rodo, c'est plutôt que d'attendre que Natacha arrive pour le délester, c'est faire ce qu'on voit là déposer des troupes et ensuite, elle est là. Là, on fait ça. On dépose... On dépose quoi ? On dépose ça. On dépose ça. On prend les... les dragons rouges. Ah, il n'y en a qu'un ! Bon, après, c'est quand même mieux que rien. Là, il y en a quelques. Donc, pareil, il va y en avoir un ou deux. Parce que juste un dragon rouge, en plus, on était mage, donc ça descend pas notre morale. C'est déjà très fort. Il faudra qu'on arrive à trouver des stats d'attaque maintenant. On va aller faire un tour ici. Voyons voir. On n'a qu'un seul ennemi. On n'a qu'un seul ennemi. C'est le bleu. Et le bleu, il a quand même un héros pas mal. Tête de défense, 5 d'attaque. Ça joue le chevalier, évidemment. Mais... Il ne me fait pas peur pour autant. Est-ce que c'est lui, là, qu'on a vu ? Non, c'est pas lui. Il y a peut-être plusieurs héros qui sont forts. Ça s'entend. Ça s'entend. Bon, il est égal. Il a des ogres améliorés. Il va être capable de lui donner. Très cool, c'est d'avoir un fort sur la colline, pas trop loin, là. Ah bah, il est là. Là, les ogres qu'on a là, on pourra les améliorer en haut. On aura un pack de 50. Ouais, c'est ça. Trèsement 50. Ça, c'est beau. Allons-y. On chope l'or. On est bien. Avec le kochong, on avance. Allez, prends sa pierre. Et là, on a dit que... Ah mais si, c'est le moment où on donne l'armée, là. C'est le moment où on donne l'armée. Donc, on peut peut-être faire ça. Ça, ça coûte combien ? 5 000 ? Oh, il ne va pas nous rester grand-chose à la fin. On va prendre ça. Si on améliore, ça coûte combien ? De toute façon. On prend ce qu'on a. Pour en acheter 9, c'est déjà mieux que rien. On fait ça. Bif. Un bouton qui serait pas mal dans les échanges entre héros. C'est vraiment tout intervertir. Parce que c'est souvent que j'ai besoin de faire ça et je ne peux pas le faire. Ou alors, s'il y a un raccourci, je ne le connais pas. C'est test, là, mais je ne peux plus le pas dans The Horn of the X. Je crois qu'il n'existe pas. Viens. les oeufs et les oeufs et les oeufs les oeufs et les oeufs non améliorés. Je ne sais pas si on veut les garder sur nous. on passe la jeu comme ça. On passe notre tour. Oh, non ! Il a tué mon dragon. Au secours. Mais ils sont combien, là ? C'est du délire. Il y a toute la team chevalier qui se pointe. Alors, Agar, est-ce qu'il peut atteindre ? Non, il ne peut pas l'atteindre. Chiotte. Crotte de Bic. Crotte de Bic. Bon, après, Crotte, je pense qu'il est capable de se les faire quasiment tous. Il y a lui, peut-être, qui est un petit peu plus balèze, mais... Pierre plus. Pierre plus. D'ailleurs, il pourrait peut-être commencer par lui, je pense. Je pense qu'il pourrait commencer par lui. J'ai combien au niveau des sorts ? J'ai de quoi faire. Je pense qu'il faut commencer par lui. Ah, on perd. Intéressant. Alors, on perd pourquoi ? Parce qu'il a des sorts, non ? Puissance 3. Alors, voyons. Les baladins vont jouer en premier. Qu'est-ce qu'il va faire ? Je pense qu'il ne faut pas que je joue mes phénix. Là, je peux en tuer 12. Ah oui, il y a 32 des comme ça, quand même. à 32. Je peux aveugler ? Franchement, je me demande si je ne vais pas faire une strat aveuglée là dans... Ah ! Je n'ai pas le droit d'aveugler, donc il a le talisman qui permet d'empêcher l'aveuglement. Intéressant. Après, je peux paralyser. Ça coûte un peu plus cher, mais je peux paralyser. Je pense que je ne veux pas paralyser eux là. Je passe mon tour. Là, je pense que les gargouilles, il faut accepter de les sacrifier. Le truc, c'est que s'ils tirent eux, ça va être la merde atomique. Après, les E, ils jouent après les dragons. Je pense que je fais ça. Donc là, je peux faire une brochette. mais si je fais ça, je me prends le compte des 32. Ce n'est pas très malin. Donc, je ne fais rien. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'a pas fait de sort, je crois. Attends, il a fait un sort ou pas ? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il ait fait de sort pour l'instant. Ok. il en reste combien ? 28. Ça fait mal. Là, il faut faire des éclairs foudroyants pour y aller. Pour réduire les gros packs qui font peur. 13 va jouer ensuite. Là, il se bloque tout seul. C'est pas mal. Là, les minotaurs, ça ne me dérange pas de les perdre. Je vais bloquer là. Ah merde, j'ai perdu un phoenix là-dessus. Ça pique. Ça pique. ça avance de combien ? 1, 2, 3, 4, 5. Putain, mais j'ai mal calculé. J'ai vraiment super mal calculé là, pour le coup. Ah ouais, mais c'est compromis. C'est compromis, cette affaire. En plus, je ne peux pas me déplacer là si on les fait se faire éradiquer. là, je peux faire ça pour prendre le contre. J'ai pris le contre, je me casse. Comme j'ai pris le contre, je peux attaquer là. les phoenix, ils auront servi à rien au secours. D'ailleurs, je peux peut-être essayer de faire ça en tant qu'à faire. Il me reste du mana ou pas ? Pas beaucoup. Il me reste pas beaucoup. Il est paralysé pour encore un tour. Donc, si je le mets là, je vais me faire toucher par lui. C'est chaud. Le truc, c'est qu'il y a vitesse 5. Je pense qu'il faut que je bloque ici pour que les droits puissent jouer. Là, je fais ça. Combien de points de vie ? 82. Ça sert à rien d'attaquer avec ça. C'est passé. Oui. Alors, comment on fait maintenant ? Il va s'agir de gagner juste avec ça. Autant vous dire que ça paraît compromis. Je pense qu'il va y avoir une fuite dans pas très longtemps. Il y a quand même de points de vie ? 82. 42. Allez, il peut me tuer. Je pense que c'est le moment où il faut faire reddition. On fait reddition. Alors maintenant, la question, c'est est-ce qu'on attend un tour pour le racheter ? Parce que le truc, c'est que on a vraiment beaucoup réduit son armée. On pourrait éventuellement acheter un château là si on avait la thune au prochain tour et on le rachète tout de suite dedans. Peut-être plus là, ça a plus de sens parce que si on fait ça ici, l'avantage, c'est qu'il sera vraiment juste à côté. le seul truc, c'est qu'il manque du pognon. Trouver un moyen de trouver du pognon à ce tour. Typiquement, est-ce qu'il a des sorts ? Il a des sorts aussi. Trois de puissance. Est-ce que j'ai quand même envie de me frotter à eux malgré tout ? On a vu qu'il n'avait pas de sorts et tout donc en soi, je pense qu'il ne me fait pas trop peur. Je pense que je vais m'approcher quand même. Là, je prends ça. Trois elfes. Ah ouais, c'est des combats pas faciles, ça. En tout cas, pour limiter les pertes. Je pense qu'on va aveugler. Ça dure combien de tours l'aveuglement ? Trois tours. Sauf si ça, on les tue. On tue cinq. Ok, parfait. Ça, ça se passe plutôt pas mal. On recule. Que je tue. Cinq, neuf. J'ai combien de points de goût ? Trois, ça part aller. On est bien. Ça passe. Dernier. Au secours. Ah, pardon. Excusez-moi. J'ai du refil ici. Bon, il va s'agir de bien tenir le prochain tour, mais après, si jamais on tient, ça devrait aller. je pense que ça va aller ensuite. C'est juste ça. J'ai de me le faire piquer, mais bon, est-ce que c'est très grave ? Je crois pas. Je crois pas. Il y aura un peu grand-chose, là. Est-ce qu'on veut pas défendre avec elle ? On risque de la perdre bêtement. Est-ce qu'elle a des sorts, Natacha ? Ouais, si, elle a des sorts, donc elle pourrait défendre un petit peu. Elle pourrait défendre un petit peu. Voilà, on fait ça. Il faut qu'ils se remettent comme il faut. Allez-y. Et on passe, je pense. On passe notre tour. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc là, évidemment, il se dirige vers là. J'ai l'impression qu'il y a le héros qui était assez fort, qui redescend. Ouais, c'est ça. On a Gwennett. Donc Gwennett, c'est le deuxième client. Donc là, l'idée, ce serait d'arriver à construire le fort là pour racheter notre héros. Mais le truc, c'est que pour ça, il faut qu'on ait les moyens de le faire. Il va falloir d'acheter là, carrément. Pour l'instant, je n'ai pas assez de thunes. Crodot, il va attendre sagement dans sa taverne. Il faut qu'on l'achète avant la fin de la semaine, par contre. Sinon, on n'aura plus. On n'aura plus Crodot, il va disparaître. Agar, il ne peut pas attaquer. Il est trop loin. Alors, par contre, on peut faire quand même un truc qui peut donner l'armée à Natacha qui attaque. Là, on peut le faire. Là, on peut le faire, donc on va le faire. Est-ce qu'on passe ici pour prendre les fées ? Il reste quand même un gros pack de fées à la fin. On n'a pas quoi échanger. On ne va pas faire ça. Donc, hop ! Ok. Alors, on attache un... Normalement, elle, elle est censée être rapide. Elle est censée pouvoir faire ça. Récupérer l'armée. Et attaquer. Voilà, juste comme ça. Elle attaque ici. Oh là là, mais c'est pile-poil ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Je n'aurais pas dû me mettre là au niveau de la licorne. Je n'ai pas bien regardé que le champion était au centre. Voilà, il faut que je commence à calmer un petit peu le jeu et que je me mette à jouer plus lentement pour mieux réfléchir parce que je fais quand même beaucoup de bêtises. Allons voir. Si on fait ça, on a combien de points de magie ? Je pense qu'il faut garder des points de magie pour le prochain combat. On va quand même faire une petite foudre ici. Là, c'est OK. Ah, je prends cher comme un mot. J'ai le moyen de le tuer, là. Et salut ! Ça se passe ou quoi, le J ? Ouais, je suis focus parce que je fais beaucoup de conneries, en fait. Et je me dis, il faut que j'arrête, là. Il faut que j'arrête les bêtises. Après, le problème, c'est que Gwanath, je pense qu'elle est en capacité de nous défoncer la gueule parce qu'on n'a pas un héros puissant, là. On n'a pas un héros puissant. Sacha, il est capable d'aller jusqu'où ? Jusque... Il est capable d'aller jusque là. Et Mandigal, il est capable d'aller jusque là. Donc, normalement, si je fais ça... Il est capable de récupérer l'armée. Donc, je peux faire ça. La Mandigal est un tout petit peu... Ouais, il... Ouais, ça se vaut au niveau des stats, hein. Ça se vaut au niveau des stats. Par contre, il n'y a plus rien pour défendre ici, forcément. Après, ce n'est pas grave, ça. On va essayer d'explorer un petit peu par là en attendant. Jour 5. Les arts tonfax sont sur le scout. Oh, merde ! Je fais que des conneries, c'est un délire. Attends, elle est où, elle ? En plus, elle est... Elle est vraiment à portée. Ah ouais, là, par contre, c'est une grosse bêtise, ça, ce que je viens de faire, là. Je crois plutôt que tu veux faire... Ah, il va falloir faire une pause, là. Parce que... Ça va pas, là, hein. Le streamer est en train d'avoir le cerveau qui fond comme neige au soleil. Bon, après, après 6 heures de live, ça peut se comprendre. Ouais, ouais, ouais. Bah, je pense qu'on va se faire avoir, hein. On va se faire attaquer, là. Ou pas. Ou pas. Ça n'a aucun sens. Ils se sont focalisés sur Baroque. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer, là, ça n'a pas de sens ?